C'est très bien que ce sont des matchs à enjeu, on le savait avant la rencontre. Et quand on est dans ce championnat avec les équipes qui se battent évidemment pour le maintien, tous les points sont importants. C'est pour ça que je pense aussi que sur la fin, évidemment, il fallait au moins ne pas le perdre. On le tenait jusqu'à la 80e et puis c'est vrai qu'on se fait avoir en compte, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, l'équipe de Dunkerque nous a surtout sollicité sur des contres et elle a bien fait puisqu'à 10 minutes de la fin, elle est allée nous chercher un ballon dans les pieds. On s'est complètement ouvert en plein dans le rond central et donc elle nous a punis sur une contre-attaque. On doit ce genre de match-là, on le joue évidemment et on joue tous les matchs pour les gagner. Donc on essaie de mettre les choses en place. Mais bon, ce soir, je pense que techniquement, on a été trop en difficulté individuellement pour pouvoir mettre en difficulté cette bonne équipe de Dunkerque. Donc c'est surtout ça qui nous a mis en difficulté parce qu'à partir du moment où les garçons ont eu trop de déchets techniques pour pouvoir se présenter, avoir de la mobilité et puis faire des choix simples. On a eu beaucoup trop de déchets, on a donné beaucoup trop de choses à l'adversaire de par notre déchet technique. Les deux buts, ce sont deux ballons qu'on donne à l'adversaire. Donc à partir de là, c'est très très difficile quand il n'y a pas cette intensité technique, cette qualité technique pour au moins tenir le ballon et puis surtout ne pas donner facilement à l'adversaire. C'est difficile. C'est le paradoxe de cette équipe. On est capable dans un championnat et quand on rencontre le haut du tableau, on l'a vu avec Ajaccio, avec Grenoble, on est capable de gagner. Et puis quand c'est notre championnat, on est plus en difficulté parce que les garçons doivent prendre plus d'initiatives et puis ils doivent être très justes techniquement pour pouvoir faire les différences. Et on a été en grosse difficulté. En plus, quand on est dans cette situation-là et puis dans ce classement-là, il n'y a rien qui va pour nous parce qu'on met le deuxième but qui est valable à la 45e minute, ça nous aurait fait du bien, malheureusement. Oui, il n'y a pas en jeu. Alors que là, l'arbitre de Touche me dit « je suis sûr de moi ». Comme contre Bordeaux, il était sûr de lui.